...pité non plus et sans gâcher ses premiers appuis qui sont extrêmement importants dans la phase de poussée. Ça serait déjà bien de faire un peu moins de 6,65. On vous a parlé de sa fatigue. Le décalage horaire a géré. Il est revenu depuis une semaine, pas plus, de son stage de 15 jours en Floride. Il était fatigué à Stuttgart. 6,68 tout à l'heure en série. Ça serait bien qu'il se rapproche ou qu'il descende sous les 6,65. Ce serait bien aussi de gagner face à de très, très bons spécialistes dans cette finale du 60 mètres. Le maître aux couleurs de Miro 3. Très bon départ de Clark à côté de Le Maître. C'est mieux pour Christophe. C'est réussi à revenir. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à revenir. Ça se joue en 6,60 entre Clark et Rogers. La mise en action, ce n'est pas la même. Entre un gabarit d'un mètre 92 à côté d'un Clark et une boule de nerfs. Et pourtant, il était bien. Il avait bien giclé des starts à Stuttgart. 131 millièmes de temps de réaction. C'était un très bon temps de réaction pour lui. Je pense que le temps de réaction ne doit pas être si mauvais de Christophe Le Maître. Il sort bien de bloc. Après, il faut de la fraîcheur pour sortir plus fort et plus explosif. Surtout, le contraste est évident entre un Rogers et un Clark. Après, la piste serait 100 mètres. Ce n'est pas le même résultat au bout, probablement. Rogers, deuxième. L'Américain. Et la victoire en 6,59 pour Liron Clark. Kim Colleen, 6,61. Et Christophe, 6,69. Et qui ne fait pas mieux qu'en série. Et mort pour son deuxième essai. Ça passe pour Maltemore. Et on va essayer de comprendre au micro de Samir comment ça s'est passé pour Christophe. Quelles étaient les sensations pas très bonnes apparemment sur cette deuxième course ? Alors Christophe, on va vous demander vos premières sensations. Ce n'était pas forcément excellent aujourd'hui. Mais on sent peut-être qu'il y a un peu de fatigue de ce stage aux Etats-Unis. Oui, c'est sûr. Mais bon, là, je suis extrêmement trop déçu. Je voulais vraiment faire mieux que Stuttgart. Et là, j'étais incapable de faire mieux. Là, sur mon départ, je suis parti n'importe comment. Franchement, là, je suis trop déçu. Qu'est-ce qu'il a manqué exactement ? Un peu de fraîcheur ? Aussi bien mental que physique ? Comment vous jugez ça pour le moment, là, tout de suite, à chaud ? Non, à chaud, peut-être physique, c'est peut-être ça. Là, quand je vois, je suis totalement à la ramasse. Je ne suis pas dans la course. Je ne pars même pas, en fait. Là, je suis trop déçu de moi, là, franchement. On va vous laisser, vous remettre et puis on vous retrouve au 200 mètres. La suite, c'est quoi pour lui ? Là, oui, on le récupérera tout à l'heure pour le 200, effectivement. Merci, Samir. Ça va être compliqué parce que la soirée, elle n'est pas terminée pour Christophe. Il va devoir évacuer assez rapidement ce qui vient de se passer dans cette finale du 60 pour se reconcentrer sur le 200. La mise en action difficile que parlait Christophe. Et après, quand il lève les genoux, il lève la tête, il lève les genoux, il voit que tout le monde est devant lui et il se contracte plus qu'autre chose pour revenir. Lui qui est un exemple de débat.